salut 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 vous êtes la bienvenue et ceux qui sont déjà abonnés ce tutoriel est fait pour vous et ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous encourage à le faire parce que il y a pas mal de connaissances dans le domaine de l'informatique qui se trouve sur cette chaîne donc du coup si vous avez besoin des connaissances dans le domaine de l'informatique donc je vous encourage à vous abonner like et partager les vidéos ok donc si vous avez suivi les la série dernièrement on était sur l'administration de la machine et l'administration de windows 10 savoir que là ils sont passés à 11 mai c'est le même principe ok mais peut-être au niveau graphique nous dit c'est différent de windows 11 mai les commandes sont restés pratiquement les mois après il ya plein de outils que nous allons expérimenter concernant windows alors aujourd'hui ce que nous allons faire à la dernière fois nous avons vu la création des utilisateurs l'intégration d'un groupe modification nous passe et quoi tout encore si pression aurait joué dans un dans un groupe on a déjà dit création de fichiers et des dossiers donc aujourd'hui on va s'intéresser spécifiquement aux groupes ok on va s'intéresser ou qu'est ce qu'on va faire dans les groupes dans les groupes je vais déjà lancé le l'invite des commandes nous allons faire en invite des commandes vous allez voir l'autre façon parce que je peux vous dire qu'on va faire ça en graphique en graphique c'est un peu compliqué on est parti sur les groupes faut savoir qu'à partir de moi que vous entendez le mot groupe bon vous savez ce qui c'est un groupe en général en groupe c'est plusieurs individus plusieurs voilà donc du coup en informatique on a la possibilité de créer des groupes vides mais en réalité c'est un groupe c'est un groupe d'individus un groupe de personnes un groupe de qui se connaissent quoi en informatique on peut créer un groupe et le laisser vite après lorsqu'on crée les utilisateurs on les intègre dans le groupe ok donc là si vous regardez là où est ce que je m'écroule donc c'est même plus la peine d'enlever un angle là dessus puisque vous êtes censé savoir vous repérez dans le l'invite des commandes pour voir groupe qui a sur la machine ok on a vu la commande net plusieurs mais là on va s'intéresser à la commande net local groupe local groupe on fait rentrer après si vous avez tous ces groupes là ce sont des groupes qui a déjà sur la machine on peut en créer et rajouter un groupe dans un autre groupe voilà il va ajouter des utilisateurs dans le groupe et supprimer l'utilisateur dans le groupe et donner les droits par exemple là c'est le groupe d'administrateurs et ça ce sont les autres groupes ok et par exemple administrateurs hypervis ça c'est que ça concerne l'administrateur de machine virtuelle ok et amplificateur duplicateur donc tout ça ce sont des groupes en fait ça par exemple des IS voilà ça c'est des groupes vous pouvez inviter vous avez les groupes invités en dessous vous avez le lecteur voilà voilà tout ça ce sont des groupes qui sont par défaut sur la machine donc nous à part celui là je vais créer mettons pour en créer et rajouter ce groupe là dans l'un de ces groupes là voilà c'est temps lorsque vous si je crée ce groupe là bon là je crois qu'il y a personne à l'intérieur c'est pas possible c'est normal c'est normal créer un groupe en l'un des communes dans tout cas c'est l'espoir nettoyer ici donc je vais juste mettre la couleur vous savez moi j'aime bien ce couleur là puis je l'écrou pour que ce soit clair puis ici on dit qu'on va créer un groupe donc la commande qui concerne les groupes c'est net local group ok donc on a vu que voilà on va créer un groupe en faisant net local group puis on met le nom du groupe en fait qu'on souhaite créer mettons que moi je vais dire bon je vais vous faire une image mettons que vous êtes dans un groupe vous êtes dans une entreprise dans cette entreprise il ya plus de 1000 employés donc dans ce cas vous savez que les mais employés c'est une grande entreprise donc forcément la ressource humaine ce n'est pas qu'une seule personne que vous allez trouver vous allez trouver plusieurs personnes alors tech et techniciens informatiques eux ce sont des groupes à part ok donc et puis d'autres par exemple le management parce qu'il ya plus de 1000 employés donc forcément vous allez pas trouver dans chaque service une seule personne donc vous aurez des groupes des personnes à administrer à à donner des droits à ne pas donner des droits donc du coup c'est le principe d'histoire du groupe là en fait je vous ai expliqué donc net local group si bon si vous voulez voir ce que c'est net local groupe les syntaxe a dit des différentes syntaxe alors si je veux net local groupe groupe et puis plus loin vous faites un espace vous mettez le point d'interrogation ok vous aurez les syntaxe vous pourriez utiliser quelque c'est un système qui est le fait que vous mettez les domaines à la voile en moins le preuve d 2 c'est qu'on voit pas c'est au nous nous allons ils reviennent après étape par étape nous allons voir comment déjà créez mes cours on était déjà là dedans en faisant mettre là si je fais net groupe pour créer un groupe je fais ça et puis je mets le nom du groupe je vais mettre skt2 ou par exemple groupe tech on va dire les gens qui vont être dans ce groupe là vont être que des techniciens des employés des techniciens ok donc après c'est à dire que par ce moment vous créez le groupe c'est à dire que vous avez déjà une idée lorsque l'entreprise va recruter des techniciens mais vous allez l'intégrer dans ce groupe là et puis bon après ce groupe là vous allez donner des droits à l'administration ou pas voilà nous verrons tout ça tout à l'heure donc des groupes tech 1 on a mis groupes tech 1 donc on aurait pu mettre autre chose mais je mets le premier groupe tech 1 et plus loin je fais un espace je fais un slash je fais add ok aussitôt si je fais entrer vous verrez que la commande s'est terminée correctement donc maintenant si je fais en netlocal group et je fais un entrée vous verrez que tech 1 le groupe tech 1 vient d'être ajouté hormis les groupes ok donc c'est un groupe standard si je rajoute des utilisateurs dans le groupe tech 1 par exemple si je crée un utilisateur netuser cette fois ci netuser cette fois ci netuser on va créer tech 1 là dessus netuser tech 1 mais pour ça pour vous montrer la différence je vais mettre un autre nom puisque le nom du groupe commence par tech 1 vous avez peut-être un peu de mal donc on va créer l'utilisateur user 1 netuser user 1 ok utilisé pour l'utilisateur 1 et puis je mets un mot de passe pour l'utilisateur 1 vous mettez autre chose donc là j'ai mis quelque chose vite fait alors là vous avez la possibilité de mettre un seul caractère avec windows après c'est pour le mot de passe c'est plusieurs caractères donc ne vous basez pas sur ce que je fais pour créer votre mot de passe c'est un environnement des tests donc les plusieurs puis je mets le mot de passe puis je fais en l'espace je fais en alt aussitôt je fais entrer donc du coup la commande s'est terminée correctement donc là j'ai user 1 qui s'écrit avec son mot de passe et tant qu'utilisateur standard si pour vous montrer un peu plus clair ceci vous verrez que le bon en compte vous voyez user 1 est là user 1 est un compte local parce que je l'ai créé c'est un compte local il appartient à un groupe puisque je vais le créer ok je veux mettre user 1 dans le groupe de tech 1 ok les groupes que nous avons créé vous savez comment déjà mettre un groupe mais par la suite du tuto n ce que je vais vous faire comprendre vous allez mieux comprendre donc ça fait net local group ok net local group net local group ensuite on met le nom du groupe et donc la ville cd tech 1 et puis on va mettre l'utilisateur donc qui est user 1 user 1 user 1 on prend l'espace et on fait add donc avant d'aller rajouter user 1 je vous vous appelez ok ceci je fais ok donc on voyait on voyait revenir là parce que ça donne pas ce qu'on va faire ce qu'on fait à la ligne des commandes là donc vous avez déjà le groupe vous avez tous voilà voici les groupes qu'on vient de créer la tech 1 à l'intérieur vous voyez que il n'y a pas de des membres en fait c'est vide là on va rajouter user 1 dans ce groupe là alors lorsque nous allons revenir là vous verrez que ce groupe là va contenir user 1 ok nous allons faire ça je peux laisser ça comme ça et là on revient à on va avoir une erreur parce que il y a tech 1 on va mettre user 1 dans le groupe tech 1 donc il se passe là si je fais add je peux entrer là tel que là net local group là il y a un problème aussi pourquoi parce que il n'y a pas d'espace maintenant si je fais entrer user 1 va être dans le groupe tech 1 donc pour vous dire que dans ce groupe là il y aura déjà une personne ok je fais add que c'est beau je fais entrer donc la commande c'est terminé correctement et si je reviens dans ici là vous voyez que tout à l'heure il n'y avait pas de monde vous voyez qu'il y a user 1 qui s'est rajouté ainsi de suite mail user 1 a toujours le statut standard bon je vais créer un ou un ou deux trois utilisateurs et rajouter dans dans le groupe tech 1 de manière que ça fasse un groupe puisque un groupe sans une seule personne ne veut pas être un groupe il faut que je rajoute au moins un ou deux utilisateurs voilà en prenant l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure l'histoire de mille personnes d'entreprise rajouter une machine et que pour mille personnes vous avez plus qu'ils disent techniciens ou un plus après administrateur vous n'avez pas mal donc vous voyez il va tous si vous faites créer vos utilisateurs ok pour les informations vous leur créer des mots de passe vous rajouter dans les groupes et on va rajouter ce groupe là avec toutes les utilisateurs dans le groupe d'administrateur si ils peuvent avoir le groupe d'administrateur parce que vous n'aurez-vous que par exemple le groupe d'administrateur sur votre architecturité ok pareil pour les management voilà donc après les dans les techniciens ça reste à voir donc vous voyez que voilà maintenant on va créer un autre utilisateur pour dire à l'exemple on va dire let user là on avait oui on va créer user 2 maintenant user 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 2 ok on va mettre un mot de passe vous pouvez créer ça comme ça user sans mot de passe je me parle flex je mets un mot de passe et puis je fais un add user 2 et créer donc je vais créer user 3 net user donc vous si c'est par exemple admittons que cette personne s'appelle Caroline ou 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 plein d'autres que par exemple natacha ou plein d'autres non donc dans ce cas vous mettez le nom de Caroline ici puis vous mettez voilà le mot de passeport Caroline et puis ça va être créé donc moi je mets l'être user donc user en anglais ça signifie utilisateur donc c'est l'être user user 3 puisque j'ai créé user 2 déjà on a dit qu'on va faire un groupe d'utilisateurs ensuite pour aller les donner les droits en administrateur user 3 puis je mets un mot de passe pour user 3 je mets un espace je fais add ok aussitôt que user 3 va être créé ok si on va dans les graphiques vous verrez que user a user 3 va être créé vous voyez user 1 user 3 par contre ce sont des comptes locales si je veux donner des droits à ce compte là de manière qu'il y a administrateur devant c'est-à-dire qu'il va avoir les droits à l'administrateur sur cette machine donc j'ai déjà montré pour vous faire ça c'est pas la peine ça ça signifie que le compte local c'est un compte qui est sur la machine donc c'est un sujet déjà expliqué ce détail ok maintenant mais par contre on peut avoir un compte sur la machine mais qui n'est pas administrateur de la machine lorsque vous voyez que administrateur compte local c'est-à-dire que ces comptes là cet utilisateur a le droit d'administration de cette machine mais ce n'est pas le compte administrateur du système c'est celui que j'utilise là actuellement donc là c'est un utilisateur là là dans le groupe tech1 il y a déjà user 1 donc là j'ai juste rajouter user 2 user 3 pour que ça fasse un groupe vraiment pour respecter la notion du groupe si je fais un net user là ok ok vous voyez que pareil vous voyez toutes les par exemple user 3 user 2 user 1 doit être dans le parage là ok maintenant je vais faire un net local group et on va mettre tech1 donc c'est le groupe on va rajouter l'utilisateur user 2 2 plus que user 1 déjà là dedans je vais add hop il y a une erreur quelque part lorsque vous voyez des trucs comme ça c'est à dire que net local group l'erreur elle est par là on fait tous des erreurs net local group il n'y a pas d'espace avec entre local group donc je peux entrer voilà probablement de s'est terminée correctement donc la même chose pour user 3 on va les rajouter dans le groupe maintenant si on fait un coup d'oeil avant vous voyez que tout à l'heure il y avait que tech dans le groupe tech1 puisque on est là il y avait que tech1 user 1 donc là normalement il s'en servir en user 2 donc on va venir mettre user 3 ok donc on fait pas de soucis on ne fait pas donc maintenant on va rajouter user 3 net local group plus loin tech1 ok plus loin user 3 espace toujours plus loin et puis je fais add net maintenant si on revient dans les groupes là vous verrez que tech1 comporte user 3 donc ça c'est un groupe de 3 utilisateurs qui ont le statut compte standard que nous venons ok vous voyez user 1 compte local maintenant toujours la commande net local group cette fois ci on va dire net local on va mettre le groupe administrateur ok c'est à dire qu'on va dire qu'on va rajouter le groupe tech1 dans le groupe administrateur plus loin ok je mets le nom du groupe tech1 je fais un espace je fais slash je fais act ok attention la nuance là c'est le groupe ok si je veux mettre un utilisateur là ça va être le nom de l'utilisateur mais là c'est un groupe que je veux mettre je veux mettre le groupe avec toutes ses utilisateurs qui ont ce statut là avec notre local là par exemple et vu qu'on a créé le groupe tech1 là dedans contient user1 user2 user3 pour ça il suffit juste que je fais entrer avec cette commande là ok les leurs systèmes produits local groupe spécifié n'existe pas pourquoi ah on va voir ça pour autant tech1 elle est là d'accord tech1 elle est là pour attendre ben oui aussi 7 net local groupe administrateur tech1 poste ok donc là c'est une erreur que je veux voir non possible c'est ça la démarche ça on rajoute un groupe dans un groupe donc là je vais juste à l'exit là attention c'est simple puis j'ai j'ai fait j'actualise puisque j'ai mis pas mal de paramètres là j'ai pu parler de l'autre côté soit parce qu'ils ne sont pas sur linux bon on va lancer la vue des commandes ok là si je fais net mais je vais remettre j'actualiser je vais passer un même truc pour comprendre si je fais un cs pour voilà si je fais net local groupe ensuite je mets administrateur administrateur si je fais un espace puisqu'il y a un s ici je mets le nom du groupe tech1 ensuite si je mets un slash je fais add voilà la commande c'est terminé correctement donc du fait c'est ceci pour rajouter un groupe dans un groupe donc je vais ajouter dans le groupe administrateur le groupe tech1 avec toutes ses utilisateurs donc bon ben bon ben voilà on se retrouve pour la deuxième partie c'est à dire que nous allons voir comment faire ce que nous voulons faire en ligne des commandes c'est à dire que création des groupes rajouter un groupe rajouter des utilisateurs et rajouter un groupe dans un groupe alors pour se faire c'est pas 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 tellement compliqué donc pour ce fait j'aurai à appeler le l'exécuter l'exécuter vous avez un tutoriel qui vous parle enfin là où j'ai utilisé l'exécuter ou pas mal pas mal des opérations faites vous êtes l'exécuter c'est un outil qui contient pas mal d'administration du système donc là et vous l'ouvrez vous tapez l'usrmg un point msc donc du coup lorsque vous tapez ceci est-ce vous faites entrer ok vous avez vu comment je l'ai obtenu l'exécuter je fais un raccourci clavier donc ça c'est windows vous maintenez la vous maintenez la touche windows enfoncer sur votre clavier là où il y a le logo windows et vous appuyez sur r donc ça vous envoie d'exécuter et là vous tapez le vous exécutez l'outil qui vous souhaitez dans notre cas c'est l'usrmgr ok l'utilisateur groupe locaux et c'est peut-être un autre outil donc nous dans notre cas c'est ce que nous l'usrmgr.ms donc pour faire ce que nous avions fait tout à l'heure en graphique pour moi c'est graphique parce que lorsque vous dites graphique en principe vous partez vers les paramètres ici c'est un peu compliqué avec les groupes donc ce que je fais je pars directement dans l'usrmgr.ms et donc vous tapez visite donc là ça c'est les utilisateurs donc on a déjà vu ça donc ça c'est toutes les utilisateurs tous les utilisateurs qui assurent les machines sur la machine c'est que la la vision 1,8 heures de nous offre donc la nuit les crier pour plus profond que ce les autres là sont les utilisateurs que j'ai déjà créé texte et que technique donc vous avez vu comment j'ai procédé pour les crier aussi ok donc là c'est suffisait là mais ça aurait pu être tout identifiant donc pour l'histoire on va dans le secteur groupe ok et vous vous rappelez pour voir la liste des groupes en ligne des commandes on a tapé netlocal groupes entre donc il vous a fourni toutes les groupes qui existent sur cette machine groupe par défaut qui sont installés avec les systèmes hormis c'est tout là dans mon cas c'était là que j'ai créé vous avez vu comment je l'ai créé donc en gros vous avez vu comment où est-ce qu'il faut trouver les groupes voir quels sont les groupes qui sont créés et comment créer comment voilà nous allons voir nous avons créé SKT vous l'avez pas vu vous n'avez pas vu comment j'ai créé SKT donc pour les groupes vous cliquez sur le secteur groupe si vous voulez créez nouveau groupe ok il suffit de faire un action et nouveau groupe ok dans tech 1 en principe on a user 1 user 2 ça c'est le groupe tech 1 on a mis 1 user 2 user 3 on a créé ses utilisateurs là on les a on les a rajoutés dans le groupe tech 1 donc comme tutoriel par le groupe on va voir comment créer un groupe déjà pour ça en graphique en étant ici vous faites vous cliquez sur l'action et vous faites nous vous ajouter au groupe donc si on veut rajouter des des utilisateurs au groupe qui a sélectionné là par exemple là c'était un qui a sélectionné donc c'est pour ça qu'il nous a proposé uniquement ces options là ajouter tâches supprimer renommé propriété tout ça donc sur sa propriété donc on dirait qu'il a ajouté des utilisateurs dans ce groupe ok donc là il ya déjà user 1 user 2 user 3 si on veut rajouter admettons que ce soit à titi ou toto ou caroline ou ou natacha ou pierre paul ou jacques vous faites ajouter donc dans ce cas il faut que et tous les noms que je vais vous citer là soit soit créé et tant qu'utilisateur sur la machine donc quand on va pouvoir les intégrer dans le groupe là des cas dans le groupe je choisis ce nom là ça aurait pu être technique 3 ou par exemple groupes management groupes d'administrateurs groupes ou sur humaine ou groupes dj ou groupes voilà donc ça c'est bon j'ai compris la notion là si je désélectionne là et puis je fais action vous aurez vous allez voir que j'ai d'autres options là il ya un qui est sélectionné donc là pourquoi vous avez vu que j'avais que sa conviction tout à l'heure c'est le fait que j'avais sélectionné le groupe tech 1 qui paraît si je sélectionne un autre groupe là vous verrez que c'est les mêmes mini qui vont apparaître mais si je laisse comme ceci je sélectionne ok donc je fais une action aussitôt que j'ai ajouté un nouveau groupe si je veux actualiser c'est par là exporter la liste d'autres choses et c'est par là donc moi je vais faire ajouter un nouveau groupe donc là je n'ai qu'à créer le nouveau groupe donc l'a déjà créé tech 1 donc c'est un nom que j'ai choisi donc vous pouvez choisir n'importe quel groupe tout dépend du groupe des utilisateurs que vous aurez donc moi je vais mettre technique des autres des deux donc ça c'est un groupe description tech tech ni vous au jeu niveau 2 niveau 2 ça veut dire qu'il y a le tech 1 on va dire que c'est le tech niveau 1 pour les par exemple les tâches standards les LPD les technicians d'assistance donc ça peut être ça le tech 2 disons que c'est un tech un peu plus avancé qui a beaucoup plus d'expérience et qui a des diplômes plus supérieurs ce plat va être DJ AE là qu'il n'y aura que des tech du niveau 2 qui vont être mis dans ce groupe là donc là on va créer le groupe on n'a pas encore créé les techs niveau 2 on a créé user 1 user 3 avec l'histoire du groupe là mais on va voir on va créer d'autres utilisateurs qu'on va intégrer dans le groupe tech 2 pour vous dire que ces tech là sont les techs qui ont le niveau 2 on va appuyer à certaines opérations et avec eux qui vont le faire et ce groupe là nous reviendrons pour dire que tech 2 c'est du niveau 2 donc on peut faire ça sur tel dans l'architecture de votre entreprise ou ils peuvent pas faire ça ou tech 1 peut faire ça une gestion des ticketing tech 1 et puis la résolution de problèmes tech 2 par exemple si vous savez qu'il y a un ticket qui a été édité on sait que ça va être attribué le technicien tech 1 donc ce sont des tests ou assistance qui reçoivent le ticket voilà la nature du problème mais s'ils peuvent résoudre ça ils résoudrent s'ils peuvent pas ils font monter le ticket vers le groupe tech 2 donc qui lui ce groupe là va contenir que des techniciens du niveau 2 qui va pouvoir résoudre le problème c'est un souci sur l'architecture le tech 1 à vue il a créé un ticket ok maintenant on voit qui administre le gestion de ticketing c'est à dire que bon ce problème là c'est pour un tech 2 qui va donner il va être mieux tech 2 va prendre la main il va pouvoir effectuer des opérations qu'il faut voilà c'est en gros c'est cette histoire du groupe en fait il ya plusieurs les villes ok admettons que les détectants se trouve ici ils ont un certain nombre de tâches et des deux ça se trouve ici en haut donc ils ont un certain nombre des tâches voilà donc un groupe tech 2 un groupe tech 1 là vous avez compris la notion du groupe donc le nom tech niveau de tech 2 description du coup voilà c'est tech niveau 2 donc parce que je suis écrit qui aussitôt c'est créé normalement je suis censé voir un tech d'un parage donc peut-être qu'il faut que je suis fermé vous avez vu que tech 2 description tech niveau de vous savoir que voile à chaque groupe vous avez des des choses en fait là j'ai pas ma description pour celui là puisque nous l'avions fait en ligne des commodes mais en graphique les vues là c'est spécifique que le c'est le texte du niveau 2 qui se situe dans ce groupe le groupe a été créé pour le supprimer mais tant que je vais supprimer celle là je fais un clic au dessus je fais supprimer et lorsque je fais supposer vous avez ce message là donc vous inquiétez pas ou jusqu'à vous faites vous faites oui ok et vu que skt n'est plus là c'est vrai que je vais supprimer ok et je vous montre aussi comment créer et supprimer un groupe en un avis de comment ça je n'ai pas montré n'est pas déjà qu'on ne peut plus si je crains vous poursuivre mais juste après en ligne des commandes pour créer un groupe la liste et vous mettez le nom du groupe que vous souhaitez crier mettons on va dire que c'est tel que 3 donc des trois dix ça commence à être administrateur ok j'en ai peut-être 3 donc puisqu'on a créé des trois le groupe de toit on fait un espace on fait hâte vraiment le groupe de trois écrits donc si je vais ici encore vous avez vu pas trop compliqué et les groupes en ligne des commandes si je viens ici c'est certain que deux ne pas seulement c'est normal parce qu'il y en a deux on est ici on était ici la six cheveux groupes c'est tout comme ça que je comprends pas en fait à c'est terminé correctement n'est tout cas du texte à hâte normalement tech 3 essence est là si c'est pas là il faut voir ça juste que je vois pourquoi net local groupes t'es quoi ça nous dit que existe déjà mais on ne voit pas ici pourquoi eh bien tout simplement faut jusqu'il jeu bon c'est un petit peu comme ça c'est une actualisation et si je fais des trois ok j'ai un actualisé vous avez vu que t'es 3 figure à ça c'est un ça c'est user soit donc on a encore au texte droit ici t'es toi pourquoi t'es que toi n'apparaissent pas ici c'est pas cool ça peut-être je dois redémarrer la machine ok parce que je comprends pas la procédure est nette local groupes et puis le nom du coup c'est l'achat comme ça vous crie un groupe on l'a fait dans la vidéo précédente je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas par ici donc ça nécessite un redémarrage de la machine comme je démarre bon ok la machine s'est redémarré donc on va rappeler l'exécutive passée elle est dans l'écran on a dit qu'on avait même la voici du contenant qu'est-ce que c'est peut-être nous on a modifié j'ai modifié le nom parce qu'on peut en créer plusieurs on peut en créer plusieurs voilà c'est la position que j'ai montré mais je vais là je vais pas miner cette machine des groupes pour prouver quoi que c'est ça donc ce groupe là j'avais démarré qui est donc je vais mettre ce groupe là dans le groupe administrateur que vous voyez que si je vais sur le groupe administrateur vous voyez qu'il y a peut-être un qui figure comme groupe mais je vais rajouter et à nous rapprocher à une technique pour ce que tu veux ajouter cela il se doit faire plus loin charles lentec vous pouvez regarder l'écriture ce qui sinon ça vous fait les choses comme tout à l'heure je lui trouve pas ok donc je vais modifier une à je crois que cette histoire de groupe là ce n'est pas c'est pas ce que je pensais qui administrateur charles lentec donc là j'enlevé l'espace pendant que j'enlevé l'espace je l'actualise je reviens ici je fais dans groupe administrateur et je fais ajouter maintenant je tape adminis ici j'enlevé lentec c'est pas si coulée comme ça ceci je fais non pas il faut voir l'objet chalentique est introuvable pourtant j'ai l'écrit l'objet l'objet il est là bon ben ce que je vais faire je vais supprimer ceci oui donc ok je vais ajouter un autre groupe peut-être plus parfois vous avez des petits pays que cette fois ci on va mettre quelques groupes on va mettre s kt 1 s kt 1 description administrateur comme ça vous allez vous habituer avec ce genre de administrateur ok est ce que je mets non je vais mettre administrateur parce qu'à chaque fois ce qu'il faut administrer mais il suffit même ok donc on peut crier qui est donc après recréer aussitôt que les groupes administrateurs et s kt et a dit que c'est des administratrices bon voilà maintenant si il n'y a pas de moi je vais rajouter ce groupe là dans l'administrateur il y en a qui figure aussi comme je fais ici je fais s kt 1 je fais vérifier les noms ça fait que l'objet n'est pas trop c'est fait l'objet n'est pas trop ok et oui pourtant j'ai rajouté je vais voir si c'est un bug si c'est un bug je vais mettre sur le compte de microsoft si ça ne marche pas on va savoir pourquoi ok est ce que vous êtes si vous êtes chaud on fait ça je fais supprimer donc la normand tech 1 qui est le coût qui est là n'est pas dans le coût qu'on ne soit appliqué et puis qu'est-ce que j'ai pas fait appliquer c'est pour ça que c'est pas la peine parce que je n'ai pas arrivé au secteur pour faire appliquer donc ici tech 1 tech 1 tech 1 c'est le groupe qui était dans le groupe administrateur donc je l'avais mis en ligne des commandes je vais voir si ça passe ici je vais sur s'il n'y a pas tech 1 donc là dans le groupe administrateur je vais mettre le groupe tech 1 si je veux tech 1 je vais vérifier les noms ça fait pareil c'est possible de trouver les noms pourtant mais il y a les noms là d'accord est-ce qu'on est d'accord et si je vais par je vais par terre 1 je peux ajouter si je vais à 2 est-ce qu'on regarde il trouve même pas les objets du les objets par défaut donc là je mets ça sans bug du système donc moi je pense qu'à c'est que je vais faire des matériaux pour regarder aller chercher si voilà ce sont des choses que voilà si je rajoute un utilisateur maintenant faut voir ce que ça fait avec les utilisateurs on a dit que dans les utilisateurs ici on a user en on va mettre du texte 7 texte en principe ça passe partout je vais dans l'administrateur est-ce qu'il y a déjà texte 7 ? il y a déjà texte 7 si je vais dans texte 1 il n'y a pas texte 7 donc je vais ajouter texte 7 je vérifie non ça ok avec les utilisateurs ça passe on arrive à mettre les utilisateurs dans les groupes et si je vais pour supprimer texte 7 supprimer je vais appliquer et je vais loguer dans texte 1 il y a le groupe donc il n'y a pas texte 7 ok maintenant si je dis que je vais ajouter je ne peux pas ajouter texte 1 dans texte 2 pourquoi parce que bon si c'est un test on va prendre texte 2 on va dire qu'on a évolué toute l'équipe de texte 2 on les a fait passer des des utilisateurs ailleurs et ils vont être administratrices ou administrateurs ok on va essayer de dire qu'on va mettre tout le membre texte 2 dans skt1 donc en ligne des commandes agressibles ça passe vite mais vous voyez en graphique des fois on va refaire en graphique voir on va refaire en ligne des commandes voir si ça passe aussi tout à l'heure donc pour ça je vais dans texte 1 je dis je vais rajouter je vais dans skt1 je vais rajouter le groupe texte 2 texte 2 puis je vais vérifier le nom et il ne trouve pas l'objet il ne trouve pas l'objet donc il ne trouve pas donc je pense que c'est quelque chose qui se fait pas mais que j'ai réussi à faire vous voyez vu qu'en ligne des commandes fais voir avec un ligne des commandes c'est vraiment c'est vraiment voilà puis je fais voilà c'est bon ça va si je fais un net local groupe puis je vais dire administrateur administrateur plus loin je mets le groupe texte 2 ok dès lors qu'on a essayé de le faire en graphique là on va essayer de le faire en ligne des commandes maintenant je n'ai pas besoin d'expliquer ça on a fait déjà ça nous dit que la commande c'est terminé correctement et ça peut être qu'en ligne des commandes ça passe chute mais lorsque vous allez en graphique parce que bon c'est un client lorsque vous allez en graphique et bien ça ne passe pas maintenant si on va dans le groupe l'objet qu'on a essayé de mettre avec l'administrateur on est supposé voir des coupes que les coupes on essaie de mettre en graphique la récule avec les commandes ça va vous couper vu que ce que vous voulez vous voyez l'igne des commandes c'est fait et c'est ici je peux par exemple dire qu'on va mettre tech 2 dans sqt1 aussi exemple si je peux net net local group ensuite je fais sk1 qui est le groupe qu'on va mettre tech2 enfin espace on met maintenant tech2 c'est le groupe en espace on fait add puis ça dit que l'erreur système c'est foutu ah ben oui pendant que l'on connaît tech2 qui y en a rien dans tech2 on va attendre par exemple qu'est ce que ça nous a dit cette erreur là elle nous a dit que un nouveau membre ne peut pas ajouter au groupe local car ce membre dispose d'un type de compte incorrect je veux tout est là que j'ai voulu mettre sk1 mais ça c'est pas déjà pas de groupe je peux mettre je peux le mettre dans l'administrateur mais pas entre eux pourquoi tic un jeu mais je me tic dans tech2 non c'était ouais c'est ça si j'inverse on va dire qu'on va rétrograder on va mettre tech2 ici tech2 là puis on va mettre sk1 ici on va donner d'un système c'est produit bien par contre tout à l'heure on a mis tech2 dans l'administrateur dans le groupe administrateur on va voir une chose net local group administrateur ensuite on va mettre tech2 on a déjà mis tech2 on va mettre qui on va mettre boutique dans l'enfigure des gens on avait mis skat et on va mettre skat et ok skat et espace slash add qui s'est terminé correctement on peut rajouter les différents groupes dans les groupes administrateurs mais parce que vous l'écriez ça va falloir que je vois ça mais ça je vais pas m'aventurer sur ça sur un client vous j'ai plutôt le voir avec un serveur qui lorsque nous allons passer au serveur nous verrons quand même on a réussi à faire à rajouter un groupe dans un autre groupe sauf que lorsque vous criez les groupes vous sur le client là c'est un peu voilà voilà si on va dans un serveur vous allez retrouver skat et 1 par exemple skat et 1 et puis tech2 il le manque d'ailleurs voilà tech2 ces deux groupes là on a rajouté on a rajouté des utilisateurs et tout maintenant il y a les utilisateurs des utilisateurs par exemple il y a tech8 tech9 7 ils font pas partie des groupes tech1 tech2 ou skat1 ok ça c'est des utilisateurs qui sont là mais il y a des groupes quand même ok donc tu sais comme les entreprises vous pouvez avoir des sous-traitants qui viennent en groupe mais vous vous pouvez travailler tant que pour l'entreprise même mais dans cette entreprise il fait appel des fois à des groupes external des freelancers et tout parce qu'ils viennent dites ces groupes là peuvent être tech2 mais vous par exemple tech7 c'est un utilisateur qui travaille déjà pour l'entreprise donc il fait pas partie de groupe en fait après c'est toute une histoire ça vous avez vu comment faire aussi rajouter un groupe dans les groupes donc c'est une histoire de groupe là je crois que c'est bon nous allons poursuivre ça sur un OS server parce que un OS client n'est pas fait pour ce type d'administration poussé c'est pour ça que vous avez pas mal d'erreurs qui s'est produit là mais au moins vous avez compris déjà la chose c'est que lorsque vous créez les groupes sur l'OS client vous les créez y a pas de soucis en ligne des commandes vous voyez en ligne des commandes il y a des opérations qui se font beaucoup plus vite là par exemple ça par une prononcelle voilà c'est une progression qui a été vue qu'on a appris SKT1 on a mis dans le euh euh le groupe administrateur ça a été validé pourquoi ? parce que c'est faisable le groupe administrateur part du faux c'est c'est par du faux la machine mais par un prononcelle là euh l'erreur système s'est produit donc ici il dit qu'on a voulu mettre Tech2 et on a voulu mettre SKT1 dans Tech2 c'est un des groupes qu'on a créé il a pas trouvé le jeu donc du coup là c'est des petites administrations encore avancées et ça ça se passe plutôt sur ah on a un Recever ok tous ceux on a une recevée donc c'est pour ça que je vous dis que la suite est du tout réel on va passer à un Recever pareil pour celui-là SKT1 ou le même tech2 dans SKT1 c'est ironé aussi pourquoi c'est un c'est du coup qu'on a créé voilà mais si on a on a rajouté SKT1 et Tech2 dans le groupe administrateur public et par défaut sur la machine ça a fonctionné pour celle là tech 2 l'administrateur groupe ça a fonctionné pour supprimer un groupe dans un groupe par exemple admittoc enlever enlevé SKT1 qui figure dans le groupe administrateur on peut passer par ici on va enlever SKT2 aussi en graphique et puis on va enlever en ligne de commande vous allez voir je fais tech 2 je l'enlève de l'administrateur je fais supprimer et puis je fais appliquer ça c'est en graphique si on revient là on n'est pas censé voir tech 2 depuis là maintenant on va enlever SKT1 dans le groupe d'administrateur cette fois-ci on va le faire en ligne de commande pour ceci on situe un net local group administrateur et puis on va mettre SKT1 SKT1 le nom du groupe on fait un espace on fait un slash et on fait delete c'est comme ça pour enlever un groupe dans un groupe pour supprimer un groupe dans un groupe ok là ça s'est terminé correctement en ligne de commande là on a vu ça en graphique et en ligne du commandant je pense que on a vu comme mal de choses et si on revient ici là on n'est pas censé voir SKT1 ici dans le groupe administrateur pour un utilisateur c'est pareil pour utiliser l'administrateur ok un utilisateur lequel que je veux plus effacer pour vous montrer par exemple Lily on va effacer Lily pour vous montrer Lily qui est une utilisatrice de cette machine en ligne des commandes voilà oui oui simplement Lily oui oui simplement Lily par exemple pour effacer Lily c'est net user cette fois-ci Lily puis espace ok avec cette commande vous allez effacer Lily c'est terminé correctement ici vous faites net user au revoir hop hop vous voyez que Lily ne fugue pas parmi les utilisateurs de cette machine si on revient ici aussi là on voit Lily parce que l'on a pas réfléchi mais si on va dans l'utilisateur vous voyez que Lily est toujours là quand on en ligne des commandes lily n'est plus là donc je voudrais que lily n'est plus là en ligne des commandes la quantité à mon écoute et mon lit le plus large et les valins faut juste soit je rafraîchis puis sinon je vais supprimer lily en graphique j'allais voir comment ça se passe aussi et puis on revient les utilisateurs lily est toujours là donc on va supprimer lily en graphique fait supprimer et puis ok vous aurez ces bandes là vous faites oui ça fait qu'un niveau se produit bon il est un peu dur l'oreille est d'oreille mais lily a été supprimé ok puis après comme j'ai dit il a été déjà supprimé la ligne des commandes peut-être qu'après on va redémarrer donc voilà vous avez vu pas mal de choses sur l'os client concernant on verra la suite ok puisque là comme j'ai dit on passera à l'os server donc je vous invite à vous abonner et puis à bientôt pour d'autres tutoriels tu t'oies là Sous-titrage ST' 501 ...